La multiplication des accidents de bus de la compagnie Océan du Nord fait partie d'un agenda caché et secret du régime despotique de Denis Sassou Nguesso. Cela fait plusieurs mois que nous vous avons alerté sur la dangerosité que représentait le bus d'Océan du Nord. Plusieurs personnes d'entre vous ont crié à une fake news. Ne trouvez-vous pas étrange que cette compagnie de transport qui appartient à la famille Sassou Nguesso face au temps d'accidents mortels et pendant plusieurs fois dans l'année. Les accidents causés par la compagnie Océan du Nord appartenant à la famille Sassou Nguesso sont des rituels de sacrifice qui permettent aux dictateurs congolais de verser du sang humain impunément et d'accroître la longévité de son pouvoir. Denis Sassou Nguesso a toujours versé le sang humain pour nourrir les égrégores de ses fétiches. Comprenez-vous qu'une compagnie de transport fasse autant d'accidents graves et mortels et qu'elle ne soit pas inquiétée. Elle continue de travailler comme si rien n'était. Nous vous informons, nous vous invitons à lire entre les lignes. Le pouvoir du dictateur Denis Sassou Nguesso a besoin de verser du sang humain pour se maintenir au pouvoir. Ceux qui ont une bonne mémoire se souviendront des disparitions inquiétantes d'enfants pendant le monopartie. A l'heure où nous publions cette vidéo, il y a des disparitions des cadavres dans toutes les morts de la République du Comune. A votre avis, qui est responsable de ce trafic de cadavres humains ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !